Musique Tout de suite, là, on se sent mieux. Vous l'avez sans doute remarqué, vous aussi, si vous avez des animaux, lorsque l'on n'est pas bien, que l'on est un peu stressé, leur présence est tout de suite apaisante. C'est un peu comme ça que sont nées les prémices de la zoothérapie dans les années 60, grâce au pédopsychiatre Boris Levinson, qui s'est rendu compte lors d'une consultation que son chien permettait d'établir une communication avec un enfant autiste. 40 ans plus tard, la zoothérapie arrive en France, grâce à François Bégère, qui fonde en 2003 l'Institut français de zoothérapie. Cette nouvelle thérapie se pratique avec l'aide d'un animal qui va jouer le rôle de médiateur entre le patient et le professionnel. Elle s'applique à toute personne souffrante psychologiquement ou physiquement. Par exemple, elle est utilisée en pédiatrie avec des enfants handicapés, dans les maisons de retraite avec les personnes âgées, en psychiatrie et enfin pour traiter les troubles du comportement. En fonction des cas, la zoothérapie ne va pas guérir, mais elle va permettre au patient d'aller beaucoup mieux et de diminuer fortement son traitement médicamenteux. Concernant les animaux, tous ne peuvent pas participer à la zoothérapie. De plus, une formation spécialisée est nécessaire avant d'utiliser l'animal comme médiateur. Si vous travaillez dans le domaine de la santé ou du social et que vous êtes intéressé par la zoothérapie, renseignez-vous auprès de l'Institut de François Bégère qui propose des formations spécialisées. Par ailleurs, si vous souhaitez pratiquer cette thérapie en tant que patient, contactez également le centre qui vous orientera vers des établissements spécialisés. On dit au revoir ? Sous-titrage ST' 501